Le rabbi de Chabad Le rabbi de Chabad tenait de son grand-père, le premier rabbi de Chabad Qu'est-ce qu'il a dit ? Le rabbi de Chabad a dit qu'il se considère comme le fils du Maguid Le Maguid de Mezrich était le maître du premier rabbi de Chabad Le rabbi de Chabad se considérait comme le fils du Maguid de Mezrich Et il se considérait comme le petit-fils du Baal Shemtov C'est-à-dire que le rabbi de Chabad disait que le Baal Shemtov c'est son grand-père Vu que le Baal Shemtov c'est le maître de son maître Donc si son maître c'est son père Donc le maître de son maître c'est son grand-père Et d'ailleurs là on voit quelque chose d'extrêmement particulier Vu qu'on connaît ce que nos sages disent Que tout celui qui enseigne la Torah au fils de son ami C'est comme si il avait enfanté le fils de son ami Mais l'expression là-bas elle est comme s'il avait enfanté le fils de son ami Mais l'admour Hazaken ne considérait pas le Baal Shemtov comme son grand-père Il considérait le Baal Shemtov son grand-père Et d'ailleurs comme l'admour Hazaken a dit Que rabbi Baruch c'est le petit-fils du Baal Shemtov biologiquement Et moi je suis le petit-fils du Baal Shemtov spirituellement Et il a dit ça en tant qu'une supériorité En effet les tzadikim ressemblent à leur créateur le Midrash nous dit La même manière que Dieu lorsqu'il a donné la Torah Il s'est donné avec sa Torah Lorsqu'on étudie la Torah on s'attache à Dieu lui-même A l'essence de Dieu La même manière aussi dans les enseignements d'un tzadik Lorsqu'on étudie ces enseignements on s'attache à l'essence du tzadik Et vu que l'admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad A étudié, a pris l'étude, les enseignements du Baal Shemtov Donc il a pris l'essence du Baal Shemtov Et c'est pour cela qu'il est le vrai petit-fils du Baal Shemtov Et d'ailleurs cette union entre le Baal Shemtov et l'admour Hazaken S'exprime aussi dans leur jour de naissance Lorsque le corps matériel du admour Hazaken est né C'est le même jour que le corps matériel du Baal Shemtov est né Les deux sont nés Le Chay Elul, le dix-huitième jour du mois de Elul Mashiach Now, un excellent yom